Les amis bonjour, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui on se retrouve pour votre live reaction du chapitre 83 d'Eden Zero, je suis tellement heureux de vous retrouver, oh là là, les deux derniers chapitres ont fait énormément de vues, énormément de pouces bleus, vous êtes là en plus ce qui se passe en ce moment dans Eden Zero, c'est incroyable, encore une fois je me répète, Dragon Joe, meilleur antagoniste que Mashima avait pu créer, la semaine dernière malencontreusement pour moi, j'ai dû tourner ce chapitre à 23h30, du coup forcément j'ai dû me retenir dans mes réactions, mais si j'avais voulu j'aurais explosé, j'aurais hurlé, j'aurais carrément hurlé, je me suis retenu de toutes mes forces, en plus le chapitre a pris un petit peu de temps à sortir pour moi, pour me le procurer, donc forcément j'ai dû attendre un maximum de temps pour vous le faire, et aujourd'hui il est là, on le tourne, et apparemment j'ai essayé d'éviter un maximum de spoil, je me suis fait quand même spoiler un truc, malencontreusement pour moi, dans ce chapitre aussi qui apparemment est, voilà c'est juste le mot quoi, le chapitre est apparemment extraordinaire, flippant, incroyable, magnifique, encore bien sûr on suit Dragon Joe qui a capturé notre team de la Chiqui Team, normalement c'est fait couper un bras, on verra bien ça dans ce chapitre là, oui je vous fais patienter, ça vous fait chier, coup de feu en sous-sol, voilà le nom du chapitre, donc je vous remercie énormément, vous avez la hype, vous êtes là, vous êtes présents, je vous remercie énormément, donc on enchaîne, je parlais d'un truc mais j'ai perdu le fil, excusez-moi, bref, allez on y, allons-y, 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 oh là là, ou là 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 là, qu'est-ce que j'ai hâte, avec une page cover en couleurs, une page cover en couleurs que j'ai passé rapidement, on a vu Chiqui, on a vu Weiss, on a une belle Rebecca ici, je vais revenir en arrière, je vais revenir en arrière, voilà avec un beau Weiss, une magnifique, donc Weiss on voit pas son bras, ou là là là, c'est subtil de la part de Maphima, on voit pas le bras de Weiss, on sait pas si Weiss a véritablement perdu son bras ou pas, ça, ça c'est du génie, c'est du génie putain, ok, et puis bien sûr Omura qui sert le T, avec un Chiqui qui est en arrière comme ça, aïe 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 aïe, les amis, les amis, les amis, attendez, c'est parti, ciao mei, direct ciao mei, ou là là, c'est qu'il se passe un truc ultra génialement extraordinaire, donc oui je me serais fait spoiler quelque chose par rapport à Chiqui, dans ce chapitre, mais on verra bien, je m'en rappelle plus exactement ce que c'est, mais il se passe quelque chose à Chiqui, il arrive quelque chose à Chiqui, allons-y, Tant de désespoir, cela m'effraie au point d'espérer que tout cela n'est qu'un rêve dont je vais me réveiller, lorsque les hommes sont dans une situation aussi désespérée, que peuvent-ils bien penser et dire, face à une douleur comme il n'en a jamais encore jamais connu, Chiqui lui, Quoi Chiqui ? Non mais il arrive un truc à Chiqui, putain, face à une douleur comme il n'en a jamais connu, Quoi ? Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il arrive à Chiqui ? Oh là là, Donc Wythe s'est bien fait couper le bras, oh putain de merde, oh putain de merde, il a vraiment perdu son bras, oh là là là, toutes les théories sur le bras de Wythe sont fausses, il s'est bien fait couper le bras, est-ce que c'est le bras gauche par contre qu'il a perdu ? Normalement c'est bel et bien le bras gauche, Oh, tout le monde est choqué, Rebecca Omura sont en train de pleurer, Chiqui est en train de se chier dessus, Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Nom de dieu, oh là là, la tête qu'il fait, un loser dans toute sa splendeur, Non mais toi mon gars, il s'est évanoui, il a perdu son bras gauche, Oh là 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 là, Ah, il a perdu son bras, il a perdu son bras, j'y crois pas ! Toutes les théories que vous avez faites dans les commentaires la semaine dernière, c'était faux, il a vraiment perdu son bras, c'est pas possible. Tous ceux qui disaient, ouais, Wythe a pris possession, enfin, a pris l'apparence de, Defei et tout ça, alors que pas du tout, il a perdu son bras pour de vrai ! Oh, mon dieu ! Moi qui voulais t'entendre crier encore un peu, Oh, et Jin qui s'en bat les couilles, mais d'une force ! Un corps mutilé, ça m'évoque rien de bon pour moi. Ouh là, ou là là, Jin qui s'en va, Jin qui est choqué par la situation, et Clint qui le suit derrière, La tête que fait Chiqui ! Oh mon dieu, la gueule qui tire ! C'est épique ! C'est ép... Mais regardez cette tête ! Oh ! Regardez la tête qui tire ! Wow ! Eh, si mes réactions elles semblent un peu excessives, je suis désolé, mais là... Oh ! Ben alors, là, vous commencez à trembler, hein ? Mais mec, t'es le pire antagoniste ! Je t'adore ! Les jeunes devraient toujours être comme ça, et exprimer leurs émotions ouvertement. L'honnêteté, il n'y a que ça de vrai ! Mais mec ! What ? Deux... Non mais vraiment ! Conduisez ce gamin à l'infirmerie, ne le tuez pas, ok ? Wow ! Des larmes, c'est pas le moment de la changer en eau, merci, je sais. Des vraies larmes. Wow ! C'est pas possible ! Non, bon, vous voilà dans une situation désespérée, mais je vais en rajouter une petite couche. Quoi ? Qu'est-ce que tu vas dire ? Arrête ! Pitié, arrête, t'en as déjà trop fait ! Qu'est-ce que tu vas dire ? Oh, putain de merde ! Oh, non ! Oh, la, 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 la... Sister qui s'est laissée avoir par le slime galactique ! Oh, la, la... Tu t'es relâchée, sister, sans ta battle dress, tu n'es pas bien dangereuse. C'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il se... Non, mais c'est le bordel ! Moi qui pensais que dans les Dance Zero, ça se passerait bien et qu'ils viendraient leur sauver les fesses ! Non ! C'est pas possible ! Elle s'est fait mettre en service ! Je parle dans le vide. Tu es HS ? Ils sont... Non, mais vraiment ? Ils sont tous faits mettre en service ! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, mais, mais, non, 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 mais... Captain Connor ! Non ! Tu as de la chance, papier, on m'a interdit de jouer des humains... Non, mais on croyait qu'il était clamsé, lui ! Alors, pas du tout, il n'était pas mort du tout ! Je croyais que tu t'étais au dos détruit, toi. C'est effectivement ce qu'a fait SES, le squelette. Moi, j'en ai profité pour enclencher mon mode furtif et disparaître. La simultanéité des actions m'a permis de donner l'illusion qu'on avait explosé tous les deux. Oh ! C'est du génie ! Wow ! Et petite précision, c'est, ça a explosé, mais il n'est pas mort. Oh ! Ils se sont fait avoir en beauté ! On a tous cru qu'ils avaient gagné ! Alors que pas du tout ! Oh ! Mon dieu ! Même l'Eden Zero a été pris en otage ! Captain Connor peut rien faire ! Oh mon dieu, non ! Son corps n'est qu'un récipient parce qu'en fait, c'est un programme. Il n'a jamais... Ça n'a jamais été simple. Ça n'a pas été simple, mais ça y est, je contrôle presque tout le système ! Il a pris possession de l'Eden Zero ! Non ! Non, pitié, non ! Mashima ! Qu'est-ce que tu es en train de faire ? C'est le meilleur chapitre ! Oh là là, la situation... Mais c'est improbable ! In-pro-bable ! Les amis, c'est IN-pro-bable ce qu'il se passe ! Au même moment de son autodestruction, CES a infiltré le système informatique de l'Eden Zero. C'est comme ça que j'ai mis en service des androïdes. Sérieux ? Waouh ! Voilà, l'équipage de votre vaisseau n'existe plus. La gueule qui tire ! Elle est piquée sa tête ! Non mais ils se sont fait avoir en beauté. Ils se sont fait dé-glinguer l'anus. Ils se sont fait dé-foncer la gueule. Oh là 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 ! Tout ce que j'ai envie de dire là maintenant... Je ne suis pas du côté de Draken, mais j'ai envie de dire... Et franchement, je le dis avec le cœur. C'est bien fait pour toi, Shiki. T'as voulu foncer dans le tas et voilà le résultat. Waïs a perdu un bras à cause de toi. Je pense que c'est le cas. Je ne suis pas en colère contre le personnage ou quoi. Mais franchement, d'avoir foncé dans le tas face à Draken sans imaginer une seule seconde à quel point il était cruel et puissant. Je pense qu'il s'est surestimé, Shiki, pour le coup. Shiki et tout l'équipage s'est surestimé. Et là, voilà le résultat. Oh ! Papa, 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 papa ! J'espère que vous avez retenu la leçon. Vous pouvez jouer aux héros ou aux aventuriers si ça vous chante, mais... Dans ce monde, on évite d'approcher certaines personnes. Compris, petit ? Oh ! Il est en train d'écrasser la gueule à Shiki ! Shiki répond pas. Shiki répond pas ! Ça suffit, votre message est passé, vous avez gagné. Pardonnez-nous. Non, mais vraiment, la Shiki Team s'est fait violer la gueule par Draken Joe, par un seul mec et son équipage. C'est à toi que j'ai posé la question, gamin. Réponds-moi. Il réponds ! Oh là 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 ! Shiki qui pleure ! Non ! Oh là là ! C'est la première fois qu'un héros se retrouve dans une telle situation ! C'est pas possible, j'y crois pas ! C'est pas possible ! Shiki qui sait pas quoi dire et qui se met à pleurer parce qu'il se rend compte qu'il a mis en danger, il a mis en danger ses amis, son équipage, et que là, ils sont tous condamnés. Ils sont tous condamnés. Et il est en train de prendre conscience de ses responsabilités. Qu'il vient de faire une énorme connerie. Et qu'il vient de mettre tout le monde... Il vient de signer l'arrêt de mort de tout le monde. Oh ! C'est... C'est incroyable ce qu'il se passe. Quel minable ! Tu pleurniches devant des filles ! Ça devait pas se passer comme ça. On devait vivre des aventures palpitantes, se faire plein de nouveaux amis tous ensemble. Je me suis bien amusé, Shiki. Moi aussi, pour la première fois, j'ai rencontré de vrais amis. Ça devait pas se passer comme ça, mais... Je ne baisse pas les bras. Oh ! Il baisse pas les bras ! Mais non, mais vraiment... On dirait... Mais on dirait que c'est la fin du manga, gros ! Tu vas te faire tuer, c'est fini ! Tu vas te faire... Oh là là ! Et voilà la transformation que je me suis pris dans la gueule. Shiki, normalement, devrait se prendre des balles dans la gueule. Oh ! Je jure qu'un jour, je te vaincrai. Non ! Non, 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 j'ai peur de ce qui arrive. Il va se passer un truc. J'ai appris un truc par rapport à Shiki. Et elle se trouve à la page d'après. Sûr. Sûr à 100%. C'est pas possible. On dirait que c'est la fin ! On dirait qu'il va se faire tuer et que c'est fini ! On dirait vraiment que c'est la fin du manga et que... Ça y est, Mashima, merci d'avoir joué ! Oh ! C'est pas possible. Tant d'aventures pour se retrouver violé, déglinguer l'anus par un seul perso. Et je deviendrai ton ami. Toi qui n'en as aucun. C'était une double page qui a été coupée. Un jour ? Non. Tes aventures s'arrêtent ici. Et voilà, il s'est fait tirer dans la tête. Voilà. J'ai mal à ma vie. J'ai mal à ma vie. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire à part que j'ai plus envie de lire. J'ai pas envie de voir ce qui se passe après. C'est un rire nerveux, excusez-moi. C'est un rire nerveux. Il a pris une balle dans la tête. Par principe, je ne tue jamais un homme. Mais je peux faire une exception. Quand un gamin refuse de se soumettre à mes ordres, je l'élimine sans hésiter. Il n'y a rien d'un humain. Il n'a rien d'un humain. Il vaut à peine plus qu'un cafard. Est-ce qu'on vient d'assister à la mort du personnage principal du manga ? Je ne peux pas y croire. Je ne peux pas croire que le perso principal meurt maintenant. Ce n'est pas possible. Surtout devant Omura et Rebecca. On vient d'assister à la mort de Sheki. S'il vous plaît. Oh, comment j'essaye de me retenir. Oh mon Dieu, comment j'essaye de me retenir. Vous ne vous en rendez pas compte à quelle fois j'essaye de me retenir, de chialer. Oh putain. Oh mon Dieu. S'il te plaît, dis quelque chose. S'il te plaît. S'il te plaît. Le 7 octobre de l'an X492 de l'ère cosmique. Sheki s'est éteint à jamais. Cependant, l'histoire continue. Le matin du 7e jour d'un monde sans Sheki. C'est la fin du chapitre 83. Je suis désolé. On va devoir s'arrêter là. Je ne peux plus. Je ne peux plus. On va se retrouver la semaine prochaine. Je ne sais pas. Je sais. Faites ce que vous voulez. Théorie. Je dirai tout ce qui est possible et imaginable. Je ne peux pas croire une seule seconde que le MC du manga meurt. Mais là. Si c'est décrit par Chaomei, c'est que c'est vrai. Eden Zero sans personnage principal. Ça voudrait dire que depuis le début, Shiki n'est pas le perso principal d'Eden Zero. Bon, allez. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette live réaction. Je ne peux pas vous demander des pouces bleus. Je ne peux pas vous demander quoi que ce soit. Après un chapitre pareil. C'est à vous. C'est à vous. Faites ce que vous voulez. Moi, là, je vais aller me mettre. Je vais. Allez, au revoir. À la prochaine.